Vous connaissez quelqu'un qui a dit qu'un jour il créera un podcast ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous avez la forme de l'énergie, que vous avez, bon, la patate, bien entendu, mais ça, vous l'avez tous les jours, je le sais, vous l'avez tous les jours, parce que vous êtes plein d'entrains dès le matin, et aujourd'hui, allez dans le niveau entrains, on va invoquer l'esprit, enfin l'esprit et les paroles de quelqu'un qui est pour moi le bulldozer, le vrai bulldozer, c'est Gary Vedarchuk, alors Gary Vedarchuk, vous l'avez forcément croisé, vous savez, il a commencé dans le 20, maintenant il est dans le, il fait en plus du, enfin, il fait en plus, il dit que c'est son site de sol, son activité secondaire, de faire du contenu en ligne, de faire du conseil, de faire du management, d'aider des sociétés à se développer sur les réseaux sociaux, il écrit, il produit, il est surproduit, après, bon, il a une équipe qui est impressionnante aussi là-dessus, attention, quand il produit 10, 20 contenus par jour, des fois, avec des vidéos, des bouts de vidéos, des extraits, etc., sa méthode est très complète, c'est très compliqué à reproduire quand on est tout seul, mais il a un côté bulldozer, c'est-à-dire que le côté bulldozer, c'est l'impression qu'il avance tout le temps, qu'il vous rentre dans l'art, qu'il est toujours dans l'action, toujours en train de faire quelque chose, et c'est là où j'en viens à sa citation, il dit un truc, il dit, « You need to constantly be in do mode », vous avez besoin d'être constamment en mode faire, et ça explique un petit peu ça, et même beaucoup, sa méthode de penser, et en fait, en recherchant une information, je suis tombé sur un passage, dans son livre « Crushing It », où il explique, en fait, son mode d'action, et son mode de réflexion, son mode de penser, et qui est très intéressant, il dit que pour lui, en fait, on a un problème quand on surpense son contenu, on a une tendance à surpenser notre contenu, et en fait, de prendre une éternité pour décider, pour prendre des décisions, on y pense, on fait tourner ça dans nos têtes pendant des heures, des jours, des mois, etc., au point de ne plus arriver à les prendre, de plus, finalement, savoir quoi décider, et donc, ce qui affaiblit notre confiance, et on arrive à une situation, finalement, où on est dans la peur, la peur que les gens nous traitent de losers si on fait les mauvais choix, la peur de faire les mauvais choix, la peur de se tromper, la peur de l'échec, et que le seul moyen de passer outre ça, et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé par le passé, c'est de passer en mode d'action, c'est de se dire, je vais faire les choses, et ensuite, on va regarder comment ça se passe, et c'est vraiment l'esprit du contenu minimum viable, c'est de dire, je fais les choses, je fais les choses avec une qualité minimum, pour un public minimum, avec une action minimum, au quotidien, je vais faire ça, vraiment faire ça, et ensuite, on va regarder comment les gens réagissent, comment l'améliorer, est-ce que c'était une bonne idée, une mauvaise idée, mais au moins, je l'ai testé, ça fait partie des choses, de tester, 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 et lui, il a en fait, il a enlevé une chose, qui est importante, c'est qu'il a enlevé la peur de faire des erreurs, et la peur d'être jugé sur ses erreurs, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il dit souvent, il dit, oui, vous avez, par exemple, il dit qu'il avait conseillé, à une époque, certaines applications, etc., qu'il avait misé sur certaines applications, et qu'on lui a dit, oui, là-dessus, vous êtes planté, vous êtes planté en disant que telle application, alors je ne sais plus quel nom il donne d'application, ça allait être un gros succès, et finalement, c'est parti d'un réseau social qui a totalement disparu, quelques temps après, alors que lui, il pensait que ça allait décoller, même qu'il avait investi du temps, il fait partie de ceux, par exemple, qui ont investi beaucoup de temps sur certaines plateformes, au départ, en disant, bon, ça va décoller, et puis ça va pas décoller, mais, en fait, il s'en fout, enfin, littéralement, on peut dire qu'il s'en fout, parce que, lui, son état d'esprit, c'est de dire que la peur, de cette peur-là, en fait, elle paralyse plus qu'elle apporte quelque chose, et quand on y pense, en fait, c'est vrai que la peur est le frein le plus fort que nous avons, il est difficile de s'en débarrasser, et, en fait, c'est probablement un trait d'état d'esprit qui fait la différence dans ceux qui réussissent certaines choses, c'est tout simplement qu'au bout d'un moment donné, ils se sont dit, je me lance, alors, ça veut pas dire qu'ils ont pas totalement peur que ça ne marche pas, mais ils ont dit, je me lance, je regarde quel parachute j'ai, je regarde quels sont les parachutes, et je me lance, et quand on crée du contenu, on n'a pas besoin d'avoir un gros parachute, soyons clairs, quand on, c'est pas comme si vous partiez faire le tour du monde, etc., que vous abandonniez tout, vendez tout, là, vous dites, il faut un parachute quand je reviens, non, là, quand on crée du contenu, si je me dis, je crée un blog, je crée un podcast, je crée un compte Instagram ou quoi que ce soit, et finalement, vous allez perdre quoi ? Un petit peu de temps, mais vous n'avez pas besoin d'un parachute, ça va pas vous coûter d'argent, créer un compte Instagram ne vous coûtera pas d'argent, créer un podcast, ça va vous coûter le nom de domaine et un peu d'hébergement, ça va coûter quoi ? 40 euros, une chaîne YouTube, bah, vous avez autre smartphone, vous pouvez faire de la vidéo, donc, franchement, c'est pas, le matelas, la seule crainte qu'on peut avoir, finalement, c'est de se dire, oui, bah, ça va pas me plaire, ou alors, ça va pas plaire à certaines personnes, etc., et là, c'est un vrai frein, et donc, il faut arriver à faire sauter ce frein-là. Et, quand j'ai creusé le livre, en fait, il dit un truc qui est très intéressant, il fait, le fait de ne pas avoir peur de faire des erreurs me facilite la tâche, ne pas s'inquiéter de ce que les gens pensent vous libère pour faire des choses, et faire des choses vous permet de gagner, ou d'apprendre de votre perte, ce qui signifie que vous gagnez dans les deux sens. Et il dit ensuite, il vaut mieux se tromper dix fois et avoir raison trois fois que d'essayer seulement trois fois, et toujours bien faire les choses. Et cette petite phrase n'est pas sans nous rappeler une autre phrase, une citation très célèbre d'une personnalité qui a fait des choses remarquables, qui était Nelson Mandela, et qui disait, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Voilà. Allez, je vous laisse sur cette réflexion, sur cette notion, finalement, et de se dire, finalement, si vous avez un projet, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous avez envie de créer un blog, créer un contenu, créer un livre ou quoi que ce soit, finalement, arrêtez de le surpenser, et lancez-vous tout de suite, passez en mode action. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada